Bonjour, c'est Sébastien à des meublesjum.com. Je vous présente une salle à manger du fabricant Casio. Il s'agit de la collection Bella qui se décline sur deux teintes différentes et vous avez la possibilité d'avoir le dessus de la table en céramique. Nous allons voir ça tout de suite. Alors cette table, nous avons choisi l'exposer avec un dessus céramique mais vous pouvez la voir également avec un dessus bois, avec les pieds légèrement inclinés qui donnent un style un peu scandinave, un peu années 50-60, un peu vintage. Vous avez deux allonges sur cette table qui sont sur un côté, c'est des allonges papillons qui se déplacent de cette façon. Voilà, donc vous avez une allonge que vous pouvez mettre facilement, la deuxième, toujours avec le dessus céramique et après, il suffit juste de repousser la table. Et sur cette table, vous allez pouvoir mettre entre 10 et 12 personnes avec les allonges déployées. Alors nous avons décidé d'exposer cette collection avec une enfilade 4 portes. Sur cette enfilade 4 portes, vous avez deux portes latérales et donc avec une ouverture classique montée sur trois charnières. Vous avez deux étagères intérieures et vous avez un système de ralentisseur et d'amortisseur. Sur la partie centrale, on met le poil et deux portes sur un système en push-lash. C'est-à-dire qu'on appuie et on lâche. Donc avec un système d'aimant pour retenir la porte. Voilà, ça ressemble très bien. Le tiroir sur le même système en push-lash. Donc avec une finition en queue d'arrande sur les côtés. Vous avez un intérieur qui est tout bois et le fond avec une feutrine pour ne pas abîmer vos couverts. Sur cette enfilade, vous avez la possibilité d'avoir une option des LED qui vont passer juste en dessous de la corniche. Ce qui est remarquable sur cette collection, c'est les inserts d'une couleur différente. Ils vont être différents également si vous changez la teinte de cette salle à manger. Vous avez deux teintes disponibles, comme je vous l'ai dit. Sur la vitrine, donc là nous avons pris la vitrine 4 portes. Une confusse de vitrine de cette dimension avec deux portes uniquement. Parce que vous avez des problèmes de cintrage. Donc là, les problèmes ont été résolus. Vous avez le passe-main. Vous avez deux étagères verts sur la partie haute. Et sur la partie basse, vous avez une étagère haute. Vous pouvez toujours monter sur amortisseur et ralentisseur. Vous avez également la possibilité d'avoir cette vitrine avec des LED à l'éclairage intérieur. Je crois qu'on a fait un peu près le tour sur cette collection. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous consulter via le formulaire qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Ou nous appelez, vous avez les coordonnées, vous nous envoyez un mail. Nous livrons partout en France. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt sur meublogium.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501